Ah non mais un homme, faut qu'il cache ses émotions. S'il pleure devant une femme, c'est qu'il est faible et même la femme, elle va le rejeter. Et là, je me suis dit on a vraiment rien compris à nos émotions. Alors, prends-toi un petit thé, un petit café, installe-toi confortablement parce que c'est parti pour discussion au coin d'un café. Alors, c'est très souvent pendant mes formations que je suis amenée à parler des émotions parce que forcément, lorsqu'on parle de communication interpersonnelle, c'est-à-dire entre deux ou plusieurs personnes, forcément, les émotions faisant partie de la vie font également partie de nos communications et elles rentrent en jeu. Peut-être que quelque chose va nous mettre en colère lorsqu'on discute, peut-être que quelque chose va nous rendre triste lorsqu'on discute. Donc, c'est en plein cœur de nos communications. Et je suis très très souvent confrontée à des groupes avec des personnes qui me disent soit que, comme ce que je vous ai dit, qu'un homme, ça doit cacher ses émotions ou tout simplement qu'il faut aller camoufler ses émotions, qu'on ne montre pas ses émotions devant tout le monde. Avant d'expliquer un peu ce que c'est les émotions, j'expliquerai ça un peu plus tard dans la vidéo, qu'est-ce qui se passe au niveau de nos émotions. Déjà, je pense que c'est important de comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, quel est un peu l'historique qui fait qu'on est arrivé à mal comprendre nos émotions. Il y a une forme d'étude de l'humain qui est de regarder en fait, d'étudier sa propre histoire pour pouvoir étudier ce qui se passe dans la société. C'est une méthode, ça s'appelle l'auto-ethnographie. Voilà, c'est une méthode, c'est une méthode de recherche. Donc, c'est un peu ce que j'ai été, c'est un peu ce que j'ai été faire et je suis allée voir moi comment en fait j'avais été confrontée aux émotions en grandissant. Et en fait, tous les souvenirs qui me sont revenus, c'était que mes émotions, je devais les cacher. Oui, il y avait une certaine place à avoir cette expression de la colère, de la tristesse. Néanmoins, quand je repense à des moments où j'ai été triste, et un peu de la colère également, j'avais des oreilles attentives, des fois de la consolation, souvent même de la consolation. Mais ce réconfort, il était conditionné. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de condition à ce réconfort. Une condition dont je pense que ces personnes n'ont aucune idée qu'elles les ont appliquées. Mais c'est ce que moi j'en retire. Et attention, c'est mon interprétation de ce que j'ai vécu. Fallait que ma tristesse soit raisonnable. J'ai souvenir que si ma colère, si ma tristesse était légitime à leurs yeux, alors j'avais une oreille attentive et on venait me réconforter. Par contre, si à leurs yeux, ils ne voyaient pas la légitimité de ma colère, ni la légitimité de ma tristesse, là, le réconfort, il n'y en avait soit pas, soit c'était très court. Le souci qui se passe lorsque j'ai eu le sentiment, moi, d'être dénigrée dans mon émotion, en fait, c'est-à-dire que je ressentais une émotion et on me disait « Oh, c'est bon, ça va, tu ne vas pas en faire tout un plat, tu as mal pris les choses, tu broies du noir, si tu t'énerves pour si, bah, tu n'es pas rendue, si ça, ça te rend triste, tu n'es pas rendue. » C'est des phrases que j'ai entendues par différentes personnes et ce qui fait que, moi, j'ai enregistré que, en fait, mes émotions n'étaient pas légitimes. Je n'avais pas le droit, quelque part, de ressentir certaines émotions. Et du coup, ce qu'on enregistre dans ces cas-là, c'est que ce n'est pas toujours normal d'exprimer ces émotions. Il y a des fois où c'est OK et des fois où ce n'est pas OK. Et que comme je n'étais pas comprise dans mes émotions, bah, en fait, les émotions, il faut les cacher. Et que, finalement, nos émotions, bah, dépendent des autres. Sauf qu'une émotion, elle est personnelle. Elle n'est qu'à moi, mon émotion. Et, en fait, tout le monde est légitime de sa propre émotion. Tout le monde est légitime. C'est-à-dire que si, d'un coup, je me sens triste, je suis légitime de ma tristesse. Maintenant, cette tristesse, elle n'est qu'à moi. Donc, ce n'est pas la faute de l'autre. Donc ça, c'est très important à comprendre. C'est ma... c'est mon émotion. Et donc, l'autre n'est pas responsable de mon émotion. Ça, c'est très important. J'ai observé ma propre histoire, mais, en fait, cette histoire, elle est commune à beaucoup de personnes. J'ai vu beaucoup dans notre éducation où, en fait, il n'y a pas que moi. Alors, si vous avez grandi dans un environnement où les émotions étaient acceptables, acceptées, et tout était bien, j'ai envie de dire, tant mieux pour vous. Mais, en fait, le script sociétal global, c'est que... Enfin, c'était, parce que ça tend à changer avec l'éducation des jeunes enfants maintenant, heureusement. Mais, en tout cas, c'était que les émotions, il faut les cacher. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais une personne qui s'énerve dans la rue, on la prend, cette personne, pour un fou, pour une folle. Quelqu'un qui pleure, en fait, c'est vu comme une faiblesse. Et il ne faut pas montrer sa faiblesse. Si on pleure, c'est qu'on est faible. Pourquoi est-ce qu'on a été mettre tous ces éléments négatifs, cette connotation négative au niveau de nos émotions ? La tristesse, c'est faible. La colère, on est fou. Et se rajoute à ça plein de scripts sociétaux. Si on en revient avec un homme, il ne faut pas que ça pleure. Même si nous aussi, les femmes, on a été influencées par ce script de « il ne faut pas pleurer », les hommes, c'est encore pire. Parce qu'il y a tout ce vieux schéma social. Alors, on a le droit d'en sortir, et on en sort, heureusement. Mais, visiblement, il y a encore des... Et c'est des jeunes, en plus. Les hommes qui m'ont dit ça, ils avaient entre 20 ans et 25 ans, ces jeunes-là, de ce groupe. Donc, c'est pas une personne de 50 ans qui me l'a dit. Même si la personne de 50 ans dans le groupe avait l'air plutôt d'accord avec les propos. Mais, ce que je veux dire, c'est que, voilà, on est sur un panel où c'est pas... Bon, c'est pas que la vieille école, en fait. On est encore influencés par ces... Certaines personnes sont encore influencées par ce vieux schéma, qui est que l'homme, il faut qu'il soit un chevalier, il faut jamais qu'il tombe de son cheval, parce que sinon, il est faible. Et on a associé l'émotion de la tristesse à ça. Donc, on a grandi, on est plusieurs à avoir grandi dans un schéma où, en fait, il faut cacher ses émotions. Il faut les faire taire, il faut les camoufler, il ne faut surtout pas écouter. Quand on ressent une émotion négative, il faut absolument l'éliminer. Et, donc là, je vous parlais de la tristesse et de la colère. Et ce qui va découler de la tristesse, parfois, ça arrive que... Alors, on peut aller jusqu'à la dépression, mais, bon, ça encore, c'est... Voilà, c'est assez complexe, la dépression, parce que ça rentre dans la chimie aussi du... La chimie de notre corps, avec les hormones, les neurotransmetteurs et tout ça. Donc, c'est quelque chose de complexe. Mais, en tout cas, il arrive parfois qu'on se lève le matin et... Bon, c'est pas la patate. Des fois, on ne sait pas pourquoi, on est un peu tristounet. Et on n'a pas de raison particulière parce qu'on est là, bah, il y a ça qui me rend heureux, il y a ça qui me rend heureux, il y a ça qui me rend heureux. Et pourtant, là, aujourd'hui, c'est pas la patate. Et on va essayer, par tous les moyens, de venir retirer cette émotion qui est négative. On va, nous, essayer de se dire, bon, bah, non, il va falloir que je fasse plein de choses. Donc, que je pense pas. Parce que si je pense, je suis triste. Donc, je vais me maintenir occupée, comme ça, ça va me faire oublier ma tristesse. Et puis, bon, bah, j'ai aucune raison d'être triste, donc, bah, ça va passer. Et puis, c'est tout. Oh, c'est bon, hein, ça va. Je vais pas me laisser faire par ma tristesse, quand même. Allez, on se met un petit coup de pied aux fesses et on y va. Donc, je fais le ménage, je travaille, je fais plein de choses. Et je ne pense, enfin, comme ça, je ne penserai plus à ma tristesse. Donc, en fait, peut-être que je vais me mettre dans cette posture-là à ne pas du tout écouter, pas du tout écouter ma tristesse. Tu te reconnais peut-être ? Et puis, lorsque, il y a aussi le fait que l'entourage est complètement démuni face aux émotions négatives. Parce que notre entourage, lui aussi, a grandi dans ce schéma de « il faut cacher ses émotions ». Donc, la tristesse, ça se cache, la colère, ça se cache et il ne faut pas les ressentir. Donc, comme notre entourage a aussi vécu dans ce schéma-là, encore une fois, je vous généralise, bien sûr, mais... Comme notre entourage a vécu dans ce schéma-là, eh bien, comment on peut attendre de notre entourage qu'il sache gérer, en fait, de nous voir dans nos émotions ? Parce que, en fait, cette personne, ces personnes sont autant démunies que nous face aux émotions. C'est-à-dire que, nous, on est démunis face à nos émotions parce qu'on n'arrive pas à les gérer. Et les personnes en face, dans notre entourage, sont aussi démunies parce qu'eux non plus ne savent pas gérer les émotions. Et donc, de nous voir dans une émotion, c'est contraire au script. Donc, ils nous voient réagir dans nos émotions et ne savent pas du tout comment gérer la situation. Et peut-être que c'est pour ça que certaines personnes vont peut-être dénigrer, diminuer l'émotion, essayer de la réduire le plus possible, voire même s'énervent complètement parce qu'eux aussi, en fait, du coup, tombent dans la colère parce qu'eux n'arrivent pas à gérer, en fait, l'émotion. C'est compréhensible que l'entourage ait du mal à comprendre. Et j'ai été face à des fois où, voilà, des personnes qui s'énervent ou même une période où j'allais très très mal. J'arrivais pas à monter la pente. J'en ai déjà parlé dans une vidéo de discussion au Point d'un Café, d'ailleurs, sur comment se remettre de la dépression. Je vous la mets juste là. J'ai eu une très très bonne amie et elle me dit, bah ça va, je dis, bah là, j'arrive pas à remonter la pente, j'ai beaucoup de mal. Et en fait, c'était très gentil ce qu'elle faisait. Mais finalement, ça ne m'aidait pas du tout et je ne me sentais pas comprise, en fait, dans mon émotion parce qu'elle me disait, mais ça va aller, t'inquiète pas Juliette, ça va aller, allez, il ne faut pas se laisser faire, il ne faut pas se laisser abattre, allez, 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 allez. Et ça part d'une très bonne intention, mais le problème, c'est qu'encore une fois, en faisant ça, bah on ne prend pas en compte l'émotion. Et, mais parce que peut-être cette personne ne prend pas en compte ses émotions non plus, hein, c'est juste qu'on ne sait pas prendre en compte les émotions. Ce qu'on cherche, c'est à les faire taire. Du coup, je vais essayer de vous expliquer simplement, à ma manière, là, je ne suis pas dans un discours scientifique des émotions. Ça va être plutôt assez imagé pour essayer de vous faire comprendre, en fait, les émotions. En fait, il y a cinq familles d'émotions. Après, il y a plusieurs émotions qui en découlent, mais on va dire qu'il y a cinq émotions générales. Il y a la joie, la peur, la tristesse, la colère et le dégoût. Et puis après, il y en a d'autres qui en découlent. Donc la joie, ça, on est content quand on l'a, tout va bien avec cette émotion. Le problème, c'est ce que je vous disais, ce sont les émotions négatives qu'on ne sait pas gérer. En fait, une émotion, c'est un message. C'est un message qui circule dans notre corps. Donc c'est un petit bonhomme qui a la pop, hop, 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 hop. Il a sa petite enveloppe et c'est un petit, il faut le voir en fait, comme un petit bonhomme qui se balade dans notre corps. Hop, là, j'ai mon petit sac à dos avec mon petit, ma petite enveloppe de message. Je ne sais pas pourquoi il y a un sac à dos, mais je ne sais pas, j'aime bien voir le petit bonhomme avec un sac à dos. Et en fait, il va se passer une situation. Et là, ce petit bonhomme, du coup, il dit, bonjour, vous avez un nouveau message. Et donc là, le petit bonhomme, il nous dit, bah, tiens, là, moi, je t'envoie un petit message, ici, c'est la colère. Tiens, je t'envoie un petit message, ici, c'est la tristesse, le dégoût, la peur. En fait, si vous ressentez une émotion négative, c'est que votre corps vous prévient de quelque chose. Ancestralement, la peur, c'est l'émotion la plus vieille. C'est l'émotion la plus vieille qui soit. D'ailleurs, le livre à nous la liberté en parle très bien. Il y a tout un chapitre sur la peur et ça m'a aidé à comprendre beaucoup de choses. Cette peur, qui est donc l'émotion la plus vieille, en fait, elle nous envoie un message de survie. Au départ, c'est ça, c'est nous maintenir en vie. C'est-à-dire que si je m'approche d'une falaise, par exemple, et que je vois le vide, je vais avoir peur. Si je n'avais pas cette peur, eh bien, je continuerais de marcher et je tomberais de la falaise. Je n'aurais pas compris, en fait, que si je tombe de la falaise, je meurs. Donc cette peur, en fait, vient me ramener dans, au peu là, attention, danger de mort. La peur, au départ, c'est ça. Bon, après, on a de la peur alors qu'on n'est pas toujours face à une falaise. Mais de manière schématique, la peur, c'est pour nous sauver du danger de mort. Le dégoût, c'est pour nous empêcher de manger quelque chose qui, encore une fois, pourrait nous tuer. Donc vous voyez bien que ce sont des messages. C'est simplement des messages. Et la colère, par exemple, c'est très souvent qu'il y a quelque chose en nous qui n'est pas respecté. Et donc, c'est comme si le petit bonhomme, il arrivait avec son petit message pour nous dire, « Attention, tu ne te sens pas respecté là, tout de suite. » Mais si je n'avais pas cette émotion de la colère, je ne comprendrais pas que je ne suis pas respecté. Je suis au bureau de poste, par exemple, et une personne m'insulte. Ça me met en colère. Et pourquoi ça me met en colère ? Parce que je ne me sens pas respecté. Et donc, c'est pour ça que je suis en colère. Donc, une émotion, un message. Le message, il est important de l'écouter. Parce que si je ne l'écoute pas, donc ce que je vais faire, par exemple, je lui dis, tiens, je vais arrêter de penser, je vais faire le ménage, comme ça. Je penserai à autre chose, ce sera super. Ce qui se passe, c'est que du coup, à mon petit bonhomme émotion, je lui dis, « Toi, tais-toi. » Sauf que le petit bonhomme émotion, lui, il est là, « Non, mais il faut que je dise mon message, c'est important, mon message. » Du coup, il va frapper à la porte. « Eh non, mais moi, j'ai vraiment un message. » Donc là, c'est important. Puis là, je vais essayer de le refaire taire. Et le petit bonhomme émotion, il va continuer de s'exprimer, 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 jusqu'à ce que je l'écoute. Sauf que des fois, on peut arriver à des choses assez graves, parfois. Je peux aller jusqu'à me créer des problèmes de santé, en fait. Parce que le petit bonhomme émotion, il va chercher par tous les moyens de faire comprendre, de nous faire comprendre qu'on est en colère, par exemple. Ressentir une émotion, c'est normal. Et donc, il est vraiment important de passer du temps à écouter cette émotion. Et donc, s'il y a un jour où, ben voilà, vous n'y arrivez pas, vous vous sentez triste, c'est OK. Si vous pleurez devant tout le monde, c'est OK. Ce n'est pas une preuve de faiblesse, c'est une preuve que vous êtes normal. Vous êtes juste normal. Vu que les émotions sont tout ce qu'il y a de plus naturel et normal au monde. Donc, si vous piquez une crise, c'est normal. Si vous pleurez en public, c'est normal. C'est juste l'expression d'une émotion. Mais en aucun cas, ça vous rend faible, c'est inadmissible. Non, c'est normal. Le problème, c'est qu'on a dénormalisé nos émotions. Donc, voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur les émotions. Donc, les émotions sont normales. C'est important de les ressentir et de ne surtout pas les dénigrer, les dévaloriser, les rabaisser. Parce que c'est normal. Et de ne pas se précipiter pour les éliminer. C'est important de les ressentir, de ressentir toutes ces émotions. Et c'est comme ça que, justement, on va aller mieux après. Parce que plus on renferme ses émotions, plus on va mal. Moi, mon thé, du coup, comme j'étais prise dans ma discussion, mon thé doit être complètement froid. Je confie en que c'est glacé. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce. Et puis, moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501